Bruno Grandjean, président du directoire de REDEC, c'est avec nous. Salut Bruno, grande voix aussi, défenseur de l'industrie. Suivez Bruno sur Twitter. Ben tiens, tout à l'heure on en verra un de tes tweets. Un petit peu désabusé ces derniers temps Bruno. Est-ce que je me trompe ? Je le sens dans ce que tu écris, dans ce que tu envoies. On sous-estime ce qui se passe actuellement. On a l'impression que le monde entier est touché par une crise énergétique. Or c'est une crise énergétique européenne. Et donc l'industrie étant par nature en compétition avec les Asiatiques, avec les Américains, on a un risque de déclassement, de décrochage. J'étais à Düsseldorf sur un gros salon et on se rend compte que les Européens ne croient plus en l'Europe. Donc un vrai problème. Ça veut dire comment ça ? Comment est-ce que tu matérialises ce que tu viens de dire ? Ça veut dire concrètement j'étais à Düsseldorf au salon de l'aluminium. Donc c'est un de nos métiers. Et l'aluminium, il faut savoir qu'on dit souvent que c'est de l'électricité solide. On utilise énormément d'électricité pour faire de l'aluminium. Eh bien la plupart des grandes sociétés aujourd'hui se disent que leur avenir, c'est d'investir en Amérique ou en Asie, voire au Moyen-Orient, où l'énergie est à un coût réduit. Et les moyens ou petits industriels, eux, ne voient pas de voie de sortie. Ils pensent qu'ils vont être laminés, sans faire de jeu de mots, et qu'ils vont se retrouver en très grande difficulté. Donc il y a vraiment un changement de modèle. Et une partie de l'industrie, tous les électro-intensifs, aujourd'hui, essayent de sortir de l'Europe, trouver un modèle qui leur permette de faire face à cette crise de l'énergie. La moitié des capacités de production d'aluminium en Europe sont à l'arrêt aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la partie primaire, la partie où on transforme de l'aboxyte en aluminium, elle est à l'arrêt parce que ce n'est pas rentable. Certains m'ont dit que c'était plus rentable pour eux de vendre leur électricité, puisqu'ils ont des contrats, ils ont de l'approvisionnement de l'électricité, ils le revendent sur le marché et tout le monde reste à la maison payé à ne rien faire. C'est plus rentable que de produire. C'est quand même le monde à l'envers. Parce que dans ces cas-là, ils le revendent à 500, 600, 700 euros le mégawatt. Exactement. Et ils mettent tout le monde en chômage partiel. J'ai lu, le chiffre était crédible, mais il est très impressionnant. Le différentiel énergétique dans les deux ans à venir, entre l'Europe et les États-Unis, c'est x7. L'énergie est 7 fois plus chère, l'électricité 7 fois plus chère. C'est bien ça qu'il faut comprendre et c'est propre à l'Europe. Ce n'est pas le cas au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. Donc ça veut dire quoi, Bruno ? Ça veut dire que c'est la dépense publique qui doit compenser ? Non. Toi qui es pourtant grand combattant de la dépense publique. Alors, il peut y avoir peut-être une réflexion sur ce sujet, mais le principal sujet aujourd'hui, c'est de démarrer Flamanville. Le principal sujet aujourd'hui, c'est de booster Total pour relancer de la prospection. C'est de diversifier nos sources d'approvisionnement. C'est ça le grand sujet, c'est un défi industriel finalement. Le même que dans les années 70 avec la crise énergétique, mais à l'époque, c'était un problème mondial. Aujourd'hui, c'est un problème européen. Et donc, il faut remettre des industriels et trouver des sources d'énergie alternatives. Oui, mais là, tu as un sujet là maintenant. Alors, il y a effectivement... Parce que cette crise énergétique, ok, elle est européenne. Et pourquoi est-ce qu'elle est européenne ? Parce qu'elle est liée à la guerre en Ukraine et au gaz russe. Cet hiver sera difficile. L'hiver prochain, encore pire. On n'en parle pas assez, mais l'hiver prochain, sans doute encore pire. Après, c'est derrière nous. Quoi qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine, les voies de substitution auront été trouvées, Bruno. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans difficiles. Et pourquoi pas faire appel à de la dette ? Là, je me fais un petit peu mal. Mais c'est vrai que ce qui part ne reviendra pas. Les savoir-faire seront perdus. On aura détruit du capital. On n'aura plus les machines, les équipements. Donc, il y a sans doute 2-3 ans. Et d'ailleurs, c'est ce que fait l'Allemagne en injectant les 200 milliards. Ce n'est pas que pour le privé. Ce n'est pas que pour les particuliers. C'est aussi pour les entreprises. Avoir une période de transition dans laquelle on utilise de la dette à bon escient. Mais pourquoi est-ce que l'Allemagne peut le faire ? Parce que justement, quand ça allait bien, ils ont réduit leurs déficits pour avoir une capacité d'endettement pour passer les périodes difficiles. Ils ont fait beaucoup de bêtises du point de vue énergétique. Mais au moins, ils ont cette capacité à s'endetter pour traverser les crises qu'on n'a plus en France. Et c'est là qu'on est dans une situation très particulière, très difficile. D'autant plus difficile qu'on va se retrouver alors. On a parlé de ce qui peut se passer avec les Etats-Unis. Les Chinois ont d'autres problèmes. On va peut-être les laisser de côté. Mais en tout cas, avec les Etats-Unis, c'est sûr. Tiens, autre chiffre que j'ai appris aujourd'hui. Dollars forts, on dit dollars forts. 80% des importations américaines se font en dollars. C'est-à-dire, leur puissance est telle qu'en fait, ils arrivent à importer dans leur propre monnaie. Il faut se rendre compte de ça quand même. Mais là, il va y avoir distorsion de concurrence au cœur de l'Europe, là, Bruno. Ces 200 milliards, ils sont pour les Allemands. On ne va pas rentrer dans les détails sur ce qui ne marche pas sur la refonte du marché énergétique. Mais ce sont les Allemands qui bloquent. Parce qu'ils ne veulent pas subventionner l'électricité européenne, on va dire comme ça. Les Allemands sont le bon élève de la classe européenne. Ils ont fait ce qu'il fallait en période favorable pour faire des économies, de manière à avoir cette capacité d'endettement dans les périodes difficiles. Moi, je les comprends. Je les comprends. La France s'est toujours endettée. Quand ça va mal, on s'endette parce que ça va mal. Et quand ça va bien, on ne voit pas l'intérêt de se désendetter puisque ça va bien. Donc, on est dans un système à cliquer, du toujours plus, dont on n'est jamais sorti. Et finalement, on le paye aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut trouver sans doute des voies de substitution. Moi, je pense que la durée du travail est un vrai sujet. C'est pour ça que la réforme des retraites est impérative, d'ailleurs. Il n'y a pas que la réforme des retraites. Il faut dire la vérité aux Français. C'est une période qui réclame des efforts. Et là, on peut s'en sortir. Mais si on continue à faire l'autruche, je pense qu'on va dans le mur. Et rejeter la faute sur l'Allemagne me semble un petit peu léger, un petit peu irresponsable. Alors, tu n'as peut-être pas le temps parce que... Juste un mot quand même sur ton activité. Parce que c'est le paradoxe de la... Redex va bien. Oui. Alors, nous, on n'est pas électro-intensifs. On utilise quand même pas mal d'énergie. Ça va renier en grande partie sur nos marges. Et il y a un vrai sujet. Mais nous, on vend finalement du cerveau. On vend du bureau d'études. On vend... Et là, il n'y a pas d'effet de la crise énergétique. On est positionné sur des domaines qui fonctionnent bien. C'est-à-dire le travail des métaux. Or, toute l'industrie automobile, aujourd'hui, bascule vers l'électrique. L'électrique, c'est du métal, finalement, du cuivre, du lithium, de l'aluminium qui remplacent le pétrole. Donc, pour nous, c'est une période fabuleuse. Mais par contre, on voit bien que ça ne durera pas éternellement. Parce que même le véhicule électrique va être remis en cause si la crise énergétique perdure. Ce que tu me dis là, c'est juste une incise. Mais tu parles de l'aluminium, etc. On parlait il y a quelques jours des fonderies. Tu te dis quand même, un certain nombre d'industriels, on peut se le dire, Bruno, se sont endormis à l'ombre des grands groupes. Ce ne sont pas remis en question. On est d'accord ? Et ce que tu dis sur l'aluminium, ce que tu dis sur les métaux, etc. Normalement, l'ensemble des fonderies des Vosges qui vivent un désastre industriel ne devraient pas le vivre. Alors, on est effectivement dans des métiers qui sont très fortement impactés parce que le basculement du véhicule thermique vers l'électrique, ça remet en cause totalement leur modèle d'affaires. Ça ne pouvait pas s'anticiper ? Peut-être, mais il faut se mettre à leur place. C'est très compliqué de basculer, de pivoter sur des métiers où là, il y a la double peine parce que non seulement il n'y a plus de commandes, mais en plus, c'est des électro-intensifs, ces gens-là. Donc, très difficile. Moi, je ne leur jetterai pas la pierre, honnêtement. C'est d'ailleurs au grand groupe parce que quand on n'a que deux clients, le client a une responsabilité aussi dans la visibilité, dans la stratégie, de vous donner des perspectives et de travailler en commun sur un basculement. Donc, je serai un peu plus nuancé sur les fondeurs qui sont franchement un métier très difficile. CVAE, donc, cette fameuse CVAE. Oui, alors justement, quand on subit la crise actuelle, mais la moindre des choses, c'est de nous débarrasser du parasite CVAE, de cette sorte de censu sur la valeur ajoutée. Mais alors, raconte, parce que j'ai lu là encore sur ton compte Twitter, visiblement pour toi, il est particulièrement pervers. C'est un symbole terrible de l'incompréhension. Ça n'existe qu'en France, d'ailleurs, ce qui est très symbolique. Donc, c'est l'ancienne taxe professionnelle. C'est même l'ancienne patente, en fait. Si on cherche les origines de tout ça, c'est la patente. C'est un impôt qui date de la Révolution, qui a été réformé dans les années... début du XXe siècle et qui s'est transformé en taxe professionnelle. On taxait les machines. On a dit que c'était l'impôt le plus bête au monde. C'est Chirac qui avait dit ça. Il avait raison. Et au lieu de taxer les machines, ils ont à taxer la valeur ajoutée. Il se trouve que c'est la même chose puisque les machines sont là pour faire de la valeur ajoutée. Donc, l'industrie paye deux fois plus que la moyenne des entreprises. Le secteur exposé est plus sollicité que le secteur abrité, si on peut l'appeler ainsi. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Et au-delà des 9 milliards, c'est un symbole de l'incompréhension et du poids politique très faible de l'industrie. Vous n'entendez pas d'industriel dans le débat public. Parce que les grands industriels, ils ont leur business model qui est déjà mondialisé. C'est finalement un détail ce qui se passe en France. Et puis, ils sont toujours caricaturés. C'est toujours les méchants. Donc, ils ont renoncé à intervenir dans le débat public. Les petits ne sont pas audibles. Et du coup, on détruit l'industrie. C'est un symbole. Ce n'est pas la CVE qui explique la désindustrialisation, mais c'est un symbole du poids politique faible de l'industrie, de son incapacité à se faire entendre. Et finalement, tout le monde l'aime, l'industrie, mais personne n'y travaille. Et c'est une sorte d'effet de mode aujourd'hui, il faut quand même le dire. C'est ceux qui ne la connaissent pas qui l'encensent l'industrie en pratique. C'est un métier très difficile. C'est un métier très compétitif. C'est un métier de long terme. C'est un métier dans lequel il y a peu de jeunes qui veulent aller. Et donc, finalement, la réalité aujourd'hui française, c'est que la compétitivité de l'industrie n'intéresse pas grand monde. Et cette CVE en forme de symbole, parce qu'au regard des enjeux qu'on a définis tout à l'heure, ça n'est que 8 milliards, ça ne le prend pas mal. Non, mais justement, dont 25% pour l'industrie, c'est quand même 2 milliards. Et pour toi, c'est un co-plexus, quoi, en plus, c'est ça. Mais bien sûr, puisqu'on dit que ça va mal, c'est un diagnostic partagé. Ça commence à se savoir, les échos ont fait leur une là-dessus. Le premier des trucs, c'est qu'on dégage les 2 milliards sur l'industrie que personne n'a sur le dos. C'est quand même la moindre des politesses, je dirais. Si vraiment on s'intéresse à l'industrie. Ils vont me dire en face, l'histoire, M. Grandjean, c'est que là, on va essayer au maximum de compenser votre facture d'énergie, et on est à l'euro près. Et attention, il ne faut pas caricaturer cette phrase, parce que la pression, on a vu ce qui s'est passé avec le UK, ça a pu démarrer très très vite. Donc l'idée qu'ils disent qu'il est à l'euro près, peut-être qu'il faut le dire. Oui, mais alors, comparer la France à la Grande-Bretagne, franchement, en termes de modèle fiscal... C'est qu'ils préfèrent compenser ta facture d'énergie. Mais c'est très clair. L'État préfère prendre 100, vous rendre 10, 20, 30, et que vous disiez merci. Ça, c'est l'étatisme. Parce qu'il faut les 2. Il faut supprimer la CVE, et il faut trouver des moyens que les électro-intensifs, et même l'ensemble de l'industrie, bénéficient de conditions relativement compétitives pour l'énergie. Donc il faut les 2. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Ça, c'est les vases communiquants, c'est le gâteau qu'on découpe, c'est toujours cette image simpliste. Mais de toute façon, la CVE l'a supprimée. Déjà, il y en a 25% qui revient automatiquement, en impôt société. Donc, ce n'est pas un geste aussi fort que ça. On a bien vu, la première tranche d'impôt qui a baissé, ça a généré plus de revenus, finalement, que c'est la courbe de l'affaire dans la partie favorable, on va dire, aux finances publiques. Donc, il faut les 2, il faut les 2. Et derrière, c'est le modèle français que l'on a derrière la fiscalité. C'est bien plus que les milliards. C'est-à-dire qu'on préfère produire des revenus stables à des collectivités locables, quitte à lentement détruire l'industrie. C'est ce choix qui a été fait. D'ailleurs, ça a été explicité. Il y a eu un rapport sur les impôts de production. Il disait clairement, quand la taxe professionnelle a été supprimée, on nous a demandé de trouver un moyen de produire des revenus stables pour les collectivités locales. Or, s'il y a bien un truc qui n'est pas stable, c'est bien l'industrie. Très cyclique. Et donc, on a créé, finalement, une nouvelle taxe professionnelle. L'impôt le plus imbécile au monde est resté en place jusqu'à aujourd'hui. Tu as, peut-être que tu ne l'as pas lu, mais il est très intéressant, la note du Conseil d'analyse économique sur la productivité. Oui, oui, je l'ai lu. Je l'ai lu avec ce... Qui est quand même 10 ans de politique de l'offre, tu vois. Mais si, c'est quand même 10 ans de politique de l'offre depuis le CICE, et tu arrives à des baisses de productivité quand même. Alors, deux remarques. Deux remarques. Ce n'est pas tout à fait 10 ans de politique de l'offre. Parce que les annonces, entre les annonces et les réalités, il y a un phénomène d'hystérésie, on pourrait dire, dans lequel les politiques sont très forts. 2012, quand on a le rapport Gallois et le CICE. L'impact, pour la plupart des entreprises industrielles, c'est 3 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que c'était un crédit d'impôt que vous pouviez toucher uniquement au bout de 3 ans. C'est vrai. Première chose. Donc, on va très vite dire la politique de l'offre ne fonctionne pas, alors qu'en fait, c'est les 10 milliards d'impôts de production. Ça n'a joué qu'en 2022. Donc, tout ça, c'est un effet retard. Donc, première remarque. Et puis, deuxième remarque, là où je vous suis complètement, il est clair que le carburant de l'industrie, ce n'est pas que l'énergie, c'est la matière grise. Et qu'aujourd'hui, cette baisse de productivité, cette baisse du niveau, c'est le problème essentiel. C'est le problème essentiel. C'est au cœur de cette désindustrialisation. C'est le grand problème français qui vient d'une baisse du niveau, mais aussi d'une baisse de la motivation de toutes les équipes. C'est l'économiste Patrick Artus qui martèle très régulièrement que notre principal déficit commercial, il est moins avec la Chine qu'avec l'Allemagne et l'Italie. Ah ben, c'est clair. C'est clair. C'est là qu'on pêche. Et l'argent magique a fait beaucoup de mal. On sort de la crise du Covid, finalement, affaibli, avec des équipes moins mobilisées, moins motivées. Finalement, rester à la maison, ça payait autant que de travailler. Donc, c'est un mauvais signal. Tu le sens chez toi, je ne veux pas... C'est toujours compliqué, mais tu sens toi aujourd'hui. Alors d'abord, difficulté de recrutement pour l'industrie, tu en as dit un mot, mais elles sont réelles. Ça, c'est clair. Peu de jeunes se tournent vers l'industrie. C'est vu comme finalement une sorte de punition, notamment la production. Ça n'a pas changé, ça. Ah non, être sur une machine, c'est toujours une punition. C'est terrible, terrible. On a des postes ouverts depuis des mois et on ne trouve pas. On est obligé de vraiment aller faire tout un boulot de communication au collège, au lycée, et ça va finir par payer. Mais il y a un tel problème de stéréotype, notamment chez les enseignants, ce qui est un peu logique, parce que l'industrie, ça a été de l'aliénation et de l'exploitation. Ça a été très difficile. Mais cette image d'épinal, elle reste au sein notamment de l'éducation nationale. Donc beaucoup de mal à convaincre les jeunes d'aller dans nos usines. Un vrai sujet, mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème de motivation. Et toutes les formidables initiatives que vous avez lancées, que France Industrie a essayé de lancer, l'usine du futur, etc. Mais c'est un problème culturel. Ça ne fait pas évoluer les mentalités. Tout doucement, mais c'est un problème culturel très grave. Et d'ailleurs, parfois il y a eu aussi des maladresses quand on explique que les usines, c'est fantastique. Quand vous avez des urbains qui ont leurs enfants qui vont aller faire des carrières totalement déconnectées de l'industrie, mais qu'on fait des prises de parole là-dessus qui sont parfois excessives. Ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles, l'industrie. C'est de la rigueur. C'est du travail en équipe. C'est de l'apprentissage long. Ce n'est pas non plus simple. Ça démarre à 7h30 dans une usine. Il y a eu des espèces d'envolés lyriques autour de l'industrie à un moment qui ont faussé le discours. Là, on est totalement contre-productifs quand on fait ça. Il faut expliquer la réalité qui n'est pas blanche ou noire, qui est plus complexe de l'industrie. Donc, un vrai problème de communication. Et d'ailleurs, où sont les organisations professionnelles ? Où sont les leaders, les chefs d'entreprise pour s'impliquer ? On a un vrai problème interne dans l'industrie de prise de parole. Il y a France Industrie, il y a l'UIMM, etc. Je vous laisse juger. Ils ne parlent pas. Moi, en tout cas, je ne les vois pas ou peu en phase avec ce qui se passe au sein. Je vais jouer les poujadis de service. Vas-y, vas-y. Mais les petits patrons de PME de province dont je fais un petit peu partie, eh bien, on ne voit pas, on n'entend pas relayer ce qui est notre quotidien. Parce que, là aussi, l'UIMM, c'est une très belle institution avec, en région, des formidables équipes. Mais c'est aussi une bureaucratie parisienne, une sorte d'annexe de ministère du Travail qui nous fait des conventions collectives très complexes et qui, finalement, participent à ces difficultés de compétitivité qu'on a. Vous entendez souvent énormément de chefs d'entreprise caricaturer les fonctionnaires en disant qu'ils n'ont pas de jour de carence, qu'ils se mettent toujours en arrêt maladie. C'est vrai que dans l'industrie, il n'y a pas de jour de carence non plus. La convention collective de l'UIMM. Donc, il y a plein de domaines où, finalement, on râle beaucoup. Mais en pratique, dans nos organisations professionnelles, cette révolution culturelle, ce besoin de retourner sur le terrain, de retrouver une vraie sincérité, c'est un peu perdu. Les grandes entreprises industrielles, celles qui, finalement, donnent le là, elles ont depuis longtemps changé leur centre de gravité. Il n'est plus en France. Il n'est plus en France. Donc, finalement, ce qui s'y passe n'est plus un centre d'intérêt. Tu sais, on va finir avec ça, remarque. Olivia Grégoire a donné une interview aux Echos il y a quelques jours que, je ne vais pas dire tournée en ridicule, mais que je brocardais un petit peu où elle disait nous voulons 500 ETI en plus et l'essentiel du boulot a été fait puisqu'on a commencé à baisser les impôts de production, on a lissé les effets de seuil, on relance l'apprentissage. Il faut maintenant, disait-elle, et en fait, elle a peut-être raison, je t'entends là, elle a peut-être raison, s'occuper de l'environnement mental des chefs d'entreprise. Elle disait, je veux soulager, elle disait, le premier sujet pour moi, c'est de soulager, donc elle pensait simplification, juste comme ça, l'environnement mental des chefs d'entreprise. En fait, elle a raison Bruno. Oui, oui, enfin je ne sais pas ce qu'elle entend par environnement mental. Charge mentale, son terme exact, c'est charge mentale. Déjà, moi quand j'entends un politique près des ETI, moi je, oui mais alors, justement, qu'on nous fuche la paix, en fait c'est ça le vrai sujet, c'est qu'on arrête de nous aider, qu'on arrête de nous accompagner. Et quand j'entends, parce que Bruno Le Maire a trois ans, il veut des ETI, il y a des gens qui veulent des ETI, ils ont un désir d'ETI, c'est comme un désir d'ETI. Le Mittelstand, c'est ça. J'ai un désir d'ETI, mais ça ne se passe pas comme ça, la politique n'a rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi on crée des ETI ? Parce qu'il y a des gens dont je fais partie, qui se passionnent pour un sujet, qui montent une équipe, qui développent, qui partent à l'exportation, qui partent à l'abordage et qui y croient parce qu'il y a une forme de mystique, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'en Allemagne, un patron exportateur qui a un bureau d'études et qui crée un produit, mais c'est un champion, c'est un modèle. En France, c'est quoi le modèle ? C'est celui qui réussit en politique, c'est celui qui devient ministre. Il y a une erreur de valeur, il y a un problème de valeur derrière tout ça. Il y a un problème de fausses valeurs, des véritables valeurs. En Allemagne, on comprend que quelqu'un, et sur Bismarck, on le comprend aussi, que quelqu'un qui développe une activité, moi j'ai multiplié par six le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle je suis, et j'en suis fier et j'y passe toute mon énergie. Donc, il y a un problème d'allocation de ressources. Finalement, il faut que les gens qui ont des capacités, ils aillent à la bagarre, ils aillent dans ces entreprises. Et c'est là qu'est le problème, je pense, français. Merci Bruno. Bruno Grandjean, donc le président du directoire de Redex, était avec nous sur Bismarck. Voilà donc Bruno Grandjean qui était venu nous voir le 5 octobre dernier, mais les sujets industriels sont les mêmes aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire une petite séquence industrielle en fin de semaine et la semaine prochaine, maintenant que la séquence retraite se termine. Voilà donc pour cette émission de Bismarck. Merci de l'avoir suivie. Et puis on se retrouve demain, d'ailleurs, pour de nouvelles interviews avant de retrouver nos débats la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada